bonsoir à vous deux pierre la première question est bien sûr pour vous alors planisware est un éditeur de logiciels de projets vous êtes récompensé par le prix exit notamment parce que vous avez fait une entrée remarquée sur euronext en avril dernier question comment se déroulent les premiers pas en bourse le cours à un super parcours on est à plus de 60 % par rapport à l'ipo ardian d'ailleurs a pu vendre ses cinq derniers pour cent septembre très rapidement ça prouve que le cours est assez liquide donc pour l'instant je veux dire so far so good on peut pas se plaindre c'est un très très beau parcours l'une des raisons de cette intro était de conserver l'indépendance et de gagner de la visibilité pour faire face à vos concurrents en direct tels que l'australien atlacian et l'américain plein de joues est bien le cas par rapport à une session un fonds secondaire c'est sûr que l'ipo amène une notoriété la visibilité et ça c'est utile pour développer le business pour au travail des grands comptes et en fait vous êtes une société publique vous êtes vu comme quelqu'un de plus fiable plus transparent clairement ça nous aider pour le business en tout cas aujourd'hui ça aide beaucoup pour recrutement on est plus connu donc on crée plus facilement quelle est la répartition du capital aujourd'hui entre vous et les fonds les fondateurs ont gardé 63% les managers à peu près 7% il ya un flottant de 30% aujourd'hui sur euronext ardian est sorti c'était votre premier fonds comment ça se passe voilà les fonds qui sont entrés à l'ipo ils vont pas se plaindre oui on a affaire à des gens de bon niveau des fonds qui essaient de bien comprendre le business modèle il n'y a pas non plus énormément de valeur tech software en europe donc c'est vrai que une position est sympathique vous êtes né d'un spin off de thalès en 96 vous avez réalisé 156 millions de chiffre d'affaires en 2023 avec un ebitda de 52 millions d'euros quand même soit une marge de 33% tout en réalisant moins de la moitié de votre chiffre d'affaires en europe alors où sont vos marchés le premier marché du software c'est les états unis donc on fait presque la moitié de nos chiffres us pour évidemment il ya l'europe à l'europe c'est plus compliqué c'est fragmenté faut parler différentes langues et puis on a aussi l'asie un peu près l'europe et les états unis c'est à peu près la même taille 45% et l'asie représente 10% l'asie est middle east on a une structure au japon qui fait pas mal de croissance on est présent à singapour aussi stéphanie c'était compliqué pour le jury de récompenser cette société ou pas non en fait c'était une évidence parce que quand on regarde la trajectoire de planisware ça correspond en tout point à ce que nous investisseurs et là je parle avec ma casquette de fondatrice d'un fonds d'investissement one right time qui investit très tôt généralement dans des jeunes pousses c'est on veut avoir des entrepreneurs très résilients dans la durée planisware c'est une histoire qui dure depuis 96 avec en plus un moment une sortie d'une grande entreprise tu as avec tes équipes construit dès le départ une entreprise qui était rentable dans le logiciel à l'international qui s'appuyer sur les données alors c'est très contemporain en fait planisware c'est une histoire qui est une histoire autour de l'intelligence artificielle depuis le départ et en plus moi ce que j'ai particulièrement apprécié c'est cette notion de transmission transmission du relais aux collaborateurs avec le fait qu'un grand nombre de collaborateurs de planisware ont souscrit à l'ipo et qui étaient fiers de participer et puis aussi le symbole de la durée de l'investissement et de la collaboration avec ardian on dit le capital venture c'est rapide mais c'est aussi du capital patience et je pense que ardian en tout cas a démontré sa capacité à accompagner sur le long terme c'est ce magnifique succès ils ont bien fait d'attendre ils ont bien fait d'attendre ils ont bien fait d'attendre donc bravo en tout cas et hâte de voir la suite de planisware en tout cas stéphanie vous en parlez très bien pierre merci à vous aussi merci